Bonjour tout le monde, bienvenue pour Tiens 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 de la Formule Renault de l'ITRASPA, ça faisait longtemps, je plaisante évidemment, mais bon on est dans la semaine où il y a cette voiture et ce circuit donc on va en profiter pour se faire plaisir. Je suis toujours en compagnie d'Andy et Aymeric, bonjour messieurs. Hola, bonsoir à tous. Parce qu'évidemment on est je crois 17 ou 18 dans cette session donc il n'y aura qu'un split donc on va tous être ensemble et pour une fois ça fait du bien parce que c'est pas toujours le cas. Donc on est en tour de sortie, deux tours de qualification avant la course de 13 tours ici à Spa-Francorchamps, voiture avec réglage, on est tous au volant. Comme d'habitude j'ai envie de dire mais on ne sait jamais si vous nous rejoignez en cours d'aventure. Vous êtes les bienvenus, installez-vous, on est parti pour ensemble une demi-heure de sim racing. On l'espère pas trop de catastrophes au premier virage histoire de s'en sortir comme on peut l'espérer dans ces conditions c'est-à-dire à petit top 10 même si là bon on est 17 donc voilà un petit top 10 ce serait quand même pas mal. Généralement c'est l'objectif, petite top 10. On sait qu'Andy est un monstre avec la Renault. Je ne le vois pas. On dit qu'il se restaure d'ailleurs puisqu'il est 4h du matin, l'heure d'aller chercher des croque-monsieur donc si vous avez faim puisque c'est l'heure à laquelle vous passez à table puisqu'on sort ces vidéos vers midi. Eh bien bon appétit. On sait que, alors c'est plutôt la période puisque c'est des vacances mais certains nous suivaient pendant leur pause repas, au travail, pendant les cours sur la pause de midi. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès un petit peu aussi de cette série, c'est qu'en la sortant à midi, beaucoup disaient j'ai une demi-heure de pause, je la regarde devant, je regarde la vidéo pendant ma pause déjeuner et c'est plutôt cool. Donc comme si vous êtes en congé, ceux qui travaillent, eh bien bon courage les amis. Oui, bon courage. On pense à voir les autres partir en vacances. On pense à voir les autres partir en vacances et toi rester, c'est chaud. Effectivement, surtout que je crois qu'en France, c'est le mois d'août, les vacances, les fameuses trois semaines d'août, donc je vous dis pas en Belgique qu'on est envahis de touristes français. Oh putain, t'as vu une mannequin de piste, c'est rigolo hein ! Et pas que, et pas que. Les crevettes grises. Alors, je sais pas pour vous mais moi, le passage des vitesses est très compliqué. Surtout le rétrogradage. Oui, le rétrogradage, effectivement. Ok, here comes your first time lap. C'est parti ! Le raidion s'est passé pied à fond sans soulager. Ouais, pareil. Moi je perds du temps à l'île droite par contre. Je fais du 228. Oui, du 229. Après, on joue de la sécurité avant tout quand même parce que... C'est pas rentré trop fort dans les virages. Le rétrogradage, on a vraiment un temps qui est incroyablement long. Peut-être la fatigue. Ouais, regardez, la troisième, elle est pas rentrée dans le speaker. C'est ouf. Ouais, la même. Bon, elle est restée par contre. Premier tour à oublier. Premier tour assez propre pour le moment. Peut-être pas forcément le plus rapide mais propre. En général, c'est ce que je fais le premier, sécurité, comme ça, t'as la tête libre. Tu peux attaquer. Personnellement, je prends comme ça, bien. Que la puissance de Max de Fourny soit avec moi. Parce qu'on est tous les trois dans la même session. Donc, Andy a son skin personnalisé de couleur bordeaux rouge. Etré que la voiture de Max de Fourny. Le skin d'Andy est franc. Et perso, j'ai le skin de la Renault R29. En hommage au grand pilote qui est Nelsineau, piqué bien sûr. Alors. Oh, ma gros, Jean. Pilote français de Formule 1, pour ceux qui ont la référence. Oh, le coup de lag à la source. One more lap. C'est un quatrième temps provisoire, messieurs. Oh, putain, j'ai pas... 2, 22, 2. Deuxième pour l'instant. Oh, délire. Mais c'est pas normal. Il y a un problème dans la matrice. Il y a un bug. Gérard, redémarre la matrice. Il y a un bug. Ah, c'est pas possible. En tout cas, ça risque d'être très fancy, c'est ça. Je suis encore en train d'améliorer, pour le coup. Ah, même. Non, fini. Fini. T'es attaqué. J'ai le droit d'attaqué. Et je pense que je vois une droite qu'elle se prend. Ah, c'est pareil. On est très proche. Combien nous séparent, Emmerick ? Oh, pas grand-chose. Je suis en 2, 21, 721. T'es en 2, 22, 263. Et en 10, en 2, 21, 316. Et j'améliorerai de 0,40. Et je me suis... J'améliore de 7 dixièmes pour le moment. Oh, c'est bien. Tu serais devant moi. Une seconde 13. Une seconde 3. On n'est pas en train d'aller chercher la pôle. La pôle en 2, 17. Parce qu'on n'est pas en train d'aller chercher la pôle. Ah. Mais non, on n'est pas en train d'aller chercher la pôle. Ah, ça y est, c'est améliore. Ouh là, oui. Ça se rend. C'est 20, bien. Eh bien, on a fait un joli chrono. Je suis plutôt fier de moi, je dois vous dire. Ah, là, je suis en train de parler chrono. Mais aussi, là. On est sixième, mais c'est chaud. C'est très, très chaud. Ça commence à faire un petit peu tourner les moteurs. Allez, on est septième. Sur la grille. Juste derrière nous, on voit Andy. Juste derrière nous. Bonne chance, messieurs. Ah, même. Green, green, green. Le rouge, j'ai des traits, quoi. Ouais. Départ très propre. C'est chaud. Stay on the left. Still there. Clear. Right side. You got a slow car on the right. Go left. You're on the left. Green, right. Clear. C'était sûrement, puisqu'il est ennuyé. Mais non. Voilà. Et voilà. C'est pour ma paume. Pfft. Ah, mais devant, c'est la foire d'empoine. Regarde, ils sont à droite front, les garçons. Moi aussi. Ah, moi, c'est fini. On te rappelle quand on aura changé de pantalon avec Andy, parce que là... Elle ne tourne plus du tout. La force de Max de Fourny t'a abandonné. Non, mais je suis dégoûté. Oh, ça s'accroche ! Attention, énorme crash à Blanchiment ! J'ai serré les fesses. T'es passé ? Oui, c'était bon parfait. Oh là là. Les vitesses, elles ne passent pas. Mais quand je disais que je voulais une P5, il ne fallait pas faire ça, les mecs, quand même. Je roule avec le volant à 90 degrés. Chaud. Les vitesses ne passent pas. Ça me casse les couilles parce qu'on s'éclatait super bien. C'était bien. Puis... Allez, premier tour couvert pour nous. Nous, on a réussi à éviter les embûches. C'était très chaud à Blanchiment. On ne s'est pas compris. Et on est cinquième. Oh, on a failli perdre la voiture dans le Rédillon. Elle a dansé du train arrière. C'était magnifique. Alors, qu'est-ce que Ken Dali est en famille avec Connor Dali ? Derek ? On ne sait pas. Ah, c'est la vieille, là. Il me rie tellement de sel. Ah non, mais ça me saoule. Ah, too much damage, we're done. Ok, allez. C'est ouf. Alors, je ne sais pas pour Andy, mais le rétrogradage, c'est une catastrophe. Ah, ça va. J'ai la vitesse que j'ai un peu plus de lutte, peut-être. J'ai beaucoup de mal à descendre mes vitesses. Je suis rassuré parce que j'ai Andy derrière, donc je me concentre sur ce qu'il y a devant. Je me contente de vous regarder. Ça me fait chier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux raconter rapidement ce qui t'est arrivé ? Ouais, c'est un bon résumé. On arrive au combe et je suis à l'intérieur. Monsieur a décidé qu'il n'y avait personne. Puis, ben, voilà. Sorti des combes. Je suis à l'intérieur en train d'attaquer. Donc, il est à gauche, donc tout se passe bien. Il me revient dessus, me faire n'importe quoi alors que je suis dedans. Donc, ben, voilà. Casse-moteur, tout le monde me fonce dedans. Et là, j'ai le sel parce que je vous vois rouler. On était à trois, quoi. Donc, je quitte. Andy qui s'il peut va m'attaquer aux appels de phare. On a gagné une position. Et je descends à 2.46 en SR. Ça, c'est dur, ça. Merci, Max. Ce n'est pas merci. C'est juste que je ne voulais vraiment pas t'accrocher bêtement pour une fois qu'on est bien placés tous les deux. Je n'ai surtout aucun problème à te laisser passer, surtout que tu es plus rapide. Donc, si tu peux aller faire un podium, vas-y. Je ne t'empêcherai pas, mon grand. On va tenter. Le garçon devant, elle est à 4 secondes, c'est faisable. Ouais, et surtout que devant, ça se tire la bourre. Donc, il arrive, moi, je garderai le petit os dans la gorge d'avoir, malheureusement, coûté la course. Ils sont de la côté, peut-être d'une position à quelqu'un, malheureusement, à la réaccélération du bus stop. Et pour une fois que ce n'est pas moi qui fous dehors. Enfin, pour une fois que c'est moi qui fous dehors, et pas moi qui fous dehors. Ce n'est jamais volontaire, pour toute façon. Voilà, je n'ai pas du tout. Trajectoire bizarre au raccordement pour Andy, je trouve. C'est cette qui me paraît la plus rapide, après. Après, je n'ai pas de leçon à donner, je suis en 2.20, donc je ferme ma bouche. Aussi. Là, le dernier tour, je suis en 2.24. Amérique, tu rates quelque chose. Ah, je suis totalement quitté, je me mute. Là, je suis... Il faut que je digère. Amérique, tu rates quelque chose. Allez, il nous reste 10 tours. Et on va chercher l'aspiration d'Andy, évidemment. C'est bien, on cède. C'est cool. Alors là, depuis un demi-tour, je suis en proie à beaucoup de sous-virages. Regardez, Andy a fichu le camp. Tu étais un petit peu défronté aussi. Ouais, je pense que j'étais un peu trop près. Après, là, j'avoue aussi que... Pendant le début de course, j'ai un petit peu ménagé plus, mais que mon arrière. Sous référé à la course précédente. Et du coup, maintenant, j'essaie un petit peu plus d'attaquer. Chose qui est ouf, c'est que je suis un peu plus à l'aise à l'aspi, malgré que, grâce à Amérique, j'ai un peu plus d'aileron à l'arrière. Malgré tout, j'arrive quand même à ne pas trop larguer. Je ne sais pas si tu es passé en 5 aussi à l'aileron à l'arrière ou pas ? Tu vois ? Ouais. Oui, je suis en setup médium force. Je crois que je suis assez haut en... En aileron. Même en deuxième, la source, ça glisse. La source, moi, je la passe en première et pas à la corde. Ce qui fait qu'elle passe un petit peu dans une sorte de creux et elle repart très vite. On n'entend pas trop ce qui se dit devant. Je ne sais pas qui est à la lutte, là. Avec Oli Koka qui est 13e, ça se plaint sans doute qu'il a été touché. En tout cas, nous, avec Andy, on continue. C'est un peu bagarré Histoire 2. Maintenant, je reste derrière pour le moment. On remonte, 7 secondes 5. Je ne sais pas combien il était. Ah non, il reprend de l'avance. Il reprend un petit peu d'avance, mais il faut continuer à rouler. Ça s'attaque devant, donc on a toutes nos chances. Si il y en a des deux qui peuvent ramener un podium, on va être content quand même. On sait qu'à ce pas, à partir du moment où tu commences à te bagarrer, tu perds énormément de temps sur le trajectoire. Il y a toujours moyen. On n'est pas allé du course encore. Cette petite bagarre me donne un avant-goût d'une potentielle aventure en coop. Ah, incroyable, ce serait incroyable qu'on fasse ça quand même. Si on arrive, ce serait beau. Ce serait génial. C'est con, on perd du temps sur les mecs de devant. Non, non. Ah si, 8 secondes 3, ça dépend. Ça se joue au 10ème par tour, mais... On n'arrive pas à les accrocher, je pense qu'ils ont peut-être dû comprendre le truc et ils roulent aussi un petit peu en équipe pour l'instant. Non, ça se drafte devant évidemment, mais c'était les garçons qui étaient en 2,17, 2,19, donc ils sont d'office plus vite. Pourtant, on attaque. J'attaque et je vois que tu n'es pas loin, donc je sais que tu attaques aussi. J'attaque, mais pas ouf non plus. J'essaie de garder une certaine constance. Je vois que derrière, c'est à 3 secondes 2 pour Matt Schramm, donc il revient aussi fort. Et je commence à entrer dans ce sort de seuil où les pneus arrière commencent tout doucement à montrer qu'ils sont soit trop chauds, soit très usés. En fait, je dois un peu plus décupler mes manœuvres, en fait. Yes ! Tu dois prendre un peu plus de temps pour faire chaque chose. Ouais, 2,17, ça revient derrière. Je ne vais pas paniquer la galerie, mais... On perd du temps. On perd du temps. On dit qu'il est plus vite, c'est clair. Donc s'il parvient à s'échapper un petit peu de moi, c'est pas mal. Ah bah là, tu vas... Enfin, sans être méchant, même si. Voilà. Tu vas me servir parce que tu vas retenir celui qui est derrière. Ouais, bien sûr. Il ne me reprend pas de temps, moi, celui qui est derrière, mais... On ne sait jamais. On est arrivé au cap de la mi-course. J'arrive absolument pas à reprendre de temps sur le mec devant. Toujours à 7 secondes d'écart depuis quelques tours, mais... Je n'arrive pas à reprendre la... Un pet sur lui. Deux secondes pour Oli. Alors Oli qui est le pilote numéro 1 de la session, qui était parmi les plus rapides et qui nous remonte. Donc c'est pas un garçon avec qui on va se battre, d'autant plus qu'il est 13ème. Donc on va laisser essayer de... De reprendre un peu sa place dans la hiérarchie. Mais non, mais quel con... C'est le 2ème que tu as devant toi ? C'est le 3ème... Ouais, c'est celui qui était 3ème, ouais. Enfin, c'est celui qui est 3ème, mais voilà. Mais il a... Oh, à Bruxelles, alors que j'étais à l'extérieur, il m'est revenu dessus et il m'a touché. Mais pas de dégâts... Pas de dégâts au-delà, mais... Mais voilà, quand même, pas très sport de sa part et une voiture peut-être légèrement... Je vois que tu es plus rapide, Oli, attendez pour Blanchimont. Je suis peut-être un petit peu abîmé. Je vous laisse suffisamment d'espace à la bus stop, c'est pas grave. Fais attention, tu risques d'avoir un mec qui va vite revenir sur toi, Adam. Ouais, ouais. J'ai Oli qui est plus rapide. Oh, ça va, j'ai pas de problème au freinage. Et bon, c'est pas du tout sport de sa part, c'est dommage. Alors, Adam, je vais le laisser à Oli. Oli qui bloque les roues. Il a l'air d'être à bon lièvre. Ça rentre au box. C'est rentré pour le huitième. Et le troisième aussi, du coup, et le quatrième, Adam. Adam qui est TP4. On hérite donc d'une quatrième position. Quatrième position, alors qu'on te dit, tu vas avoir donc Oli qui est très patient. Je lui ai demandé d'attendre Blanchimon pour me dépasser. Et finalement, il m'a pris au bus stop, là où je lui ai dit de passer. Donc un garçon très conciliant, donc n'aie pas peur si tu dois lui parler. Pour qu'il te dépasse, il est treizième. Donc c'est pas un danger. Personnellement, j'ai cinq secondes d'avance sur le précédent, qui est cinquième maintenant. Je ne t'ai pas de micro, c'est dommage. Ah oui, c'est effectivement un problème. Je ne perds pas de temps pour l'instant sur lui. On continue de rouler. Allez, après sept boucles, il en restera cinq. Et on est bien. Vraiment bien. Mark Emmerich tente de brancher son vibromasseur. Il les branche tous en même temps, mais attention. Et on pouvait retrouver Emmerich en live sur un site de streaming, mais pas Twitch. Très bientôt dans la description de mes vidéos. On commence par chat, ça finit par... Non, non. On est en bas. Le bipage. Ah là là, terrible. Et le pire, c'est qu'il doit avoir tiré son micro, donc il n'aura pas entendu. Il va dire, si, si, je suis là. Avec un beau bruit de métal juste avant. Ah, j'ai primé en temps dessus. Ah, voilà ! Je ne sais pas d'où ça vient, ce... De tous les fils qui sont emmèlés. Putain. Alors que le sixième s'est sorti. Et il est au box. Toujours Adam Saunders. Je ne suis pas encore eu de plaisir de regarder la découverte de Benzaï. On stabilise avec Matt derrière, c'est bien. Oli qui revient fort sur Andy, mais ça devrait aller. Il y en a 3 et 4 pour le moment, c'est pas mal. Et c'est quoi cette histoire ? Enfin, tu me l'expliqueras après. De... C'est rien. C'est une bêtise. On disait que tu étais en train de brancher tes périphériques pour du live, mais pas sur YouTube ou Twitch, pour un autre site. LeCell.fr ? Pas vraiment. Andy, il a un compte premium sur LeCell.fr. Putain. Je t'ai mis dans mes... Parrainage. Parrainage. Ah, ouais. Est-ce que tu as sélectionné la petite cloche ? J'étais très 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 énervant que je me suis tué. Parce que B est tout perdu. Je vais même peut-être redescendre en B. Tu tombes à 1. Ah bah... Parrainage. Mon E-Rating grimpe. Il n'y a pas de problème. Bah alors le SR. Je vois un peu plus. T'es à 3,80 en commençant. Je suis à 2,40. Une soirée qui fait mal. Moi j'étais à 3,70. Je suis descendu à 3,20. Et là je remonte 3,30, 3,40. Je crois qu'après celle-ci j'espère au moins être à 3,50. Bah bah je vais pouvoir un peu te faire du vieux. Je sais pas. Ah moi aussi, j'étais à 3,77. Je suis actuellement à 3,42. Ah, à la limite je m'en fous parce que... Ah, je crois que le deuxième est rentré au box. Qu'est-ce qu'il se passe des pénalités tu penses ? Je sais pas du tout. Ah effectivement. On va découvrir ça au passage de la ligne. Non, non, ça a pas bougé. Ah si on est P3. Incroyable cette course. Il reste 3 boucles et on a 5 secondes, même un peu plus, sur Mats Schramm. David Waldos est en tête pour 25 secondes. S'il y a un souci, on est là. Comptez sur nous. Je te dis que maintenant le speaker corner, je le passe en 4. C'est un peu plus smooth, mais ça passe. Tu vois. Ok. Alors qu'Ebrik est en train de se taper la tête. Le jeu est sympa. Ah bah oui, comme d'hab, Emmerich. Allez, il reste 5 tours de carburant. On a 5 secondes, 5. Ça se maintient au tour partout. On perd un peu dans le deuxième partiel, mais on reprend ensuite. Et on est tous les deux sur le podium avec Andy. Courses intéressantes jusque-là. Pas beaucoup d'action, mais... On profite des faits de courses. Et Oli qui reste bien à... à son affaire. S'il avait été dans le même tour que nous, il aurait été un vrai problème. Effectivement. Mais je pense qu'il n'aurait pas eu de problème, il serait loin devant. Vraiment, vraiment bien. 6 secondes pour Andy. Est-ce que je gagne du temps sur toi ? Je pense pas. Non, on tempère, on tempère. On était à 5 secondes, il y a un tour. On tempère un petit peu, mais ça se maintient. Après, je vais être très honnête, je suis pas du tout en train de chercher de gagner ou de perdre du temps. Je suis tout en train de chercher de ramener la voiture au stand, il n'y aura rien à faire. David est vraiment trop loin, il a plus de 20 secondes. Il a moins de 20 secondes maintenant, mais... Voilà, ça va être trop loin, malheureusement. J'ai l'impression que ça fait 3 tours que je suis dans le 11ème tour, c'est ouf. Cette formule Renault est géniale. Je dis pas ça parce que je suis de P3. Mais honnêtement, ça donne des courses vraiment sympas. Pas forcément ouf en bagarre, mais bon, la précédente était démentielle, il faut dire. Mais là... Deux tours avant le drapeau à damier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je dois dire que jusque-là, je n'ai rien pris. Pas de... off-track, je pense, c'est pas de contact. C'est marrant, on n'a pas eu le white flag. C'est à la fin de ce 12ème tour. Oui, mais c'est très long. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on est dans les 5 dernières minutes d'un cours de maths où vous n'avez pas la solution à l'exercice et que vous voulez sortir manger votre tartine. Là, je n'ai qu'une envie, c'est d'en terminer. Non, pas que je ne m'amuse pas, mais je sens que ça commence à être délicat et que le garçon derrière commence à grappiller des petits dixièmes. On a fait des frayeurs au pif-paf à réaccélérer sur le vibreur. Le voilà, le white flag. 9 secondes de retard sur Andy. Alors, sauf catastrophe dans le dernier tour. On sera P2 et P3. Allez, 7 kilomètres et 4 mètres. Et on va aller chercher une très inattendue. troisième place. On visait le top 5 dans ce peloton de 18 voitures. On s'est dit, allez, un top 5, ce serait de belles performances. Et finalement, on fait P2 et P3. Énormément de regrets pour Aymeric aussi qui s'est vu sortir. avec Andy, on va pouvoir redonner quelques couleurs à notre SR qui en a bien besoin avec un début de soirée assez pitoyable. On a en fait fait ce qu'on appelle dans le métier une nuit pour rien. On était à un statut qu'on a perdu et on a tryhard pour le récupérer. On est à l'écriture. On est à l'écriture. On est à l'écriture. Alors qu'évidemment, c'est là qu'on est content d'avoir muté les autres pilotes. Comme ça, on n'entend pas trop les joies et les déboires de certains, alors que nous, on est encore en piste. C'était une joie, c'est le leader. Qui a sans doute exulté au passage de la ligne après cette victoire. Félicitations à lui. On n'aurait jamais pu aller le chercher avec Andy, ça c'est clair et net. Et trois secondes, six d'avance pour Matt. Bon, on a un peu soulagé dans les derniers tours, mais... Et bien voilà, Andy, deuxième place et nous sommes troisième de cette épreuve. Drapeau à Dami Aspa. Et bien bravo. Et on a dit really well. Great job, everyone. Great race. Very clean start. Thank you. Et nous sommes aux côtés. Et Dan Deweiler, voilà. Bah écoutez, une pensée tout de même. Ne viens pas me toucher qu'on n'a pas pris un seul... Ah non, mais c'est sûr. On va pas faire les imbéciles, on va rester très calme. On va ramener la voiture au box. Ah, elle s'était fair play, GG messieurs. On s'est bien battu. Enfin, on s'est bien battu. On s'est un peu disputé avec Andy. Ah, ouais, il faut. Mais bon, voilà, c'est... Les prémices de quelque chose d'autre, mais voilà. Ça a été très très fun. Ça a été, ouais, de mon côté, c'était un peu de la constance plus que de la bagarre. Je vais pas vous mentir. Le départ, c'était chaud. Mais après, voilà, ça s'est un peu calmé. Mais c'est ça aussi les courses, évidemment. IRL, vous n'avez pas 50 dépassements au mètre. Mais c'était en tout cas une très belle course aujourd'hui à Spa. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette aventure avec Racing. J'espère que ça vous en jaille toujours autant. Merci à Andy Wheeler et bravo pour cette deuxième place. Merci à toi et bravo pour ta troisième place. Et maintenant qu'on sait bien sucer les moules, on va évidemment dire au revoir à Aymeric, qui n'a pas eu, lui, beaucoup de chance. Par contre, on te sucerait à toi. Qui, ben voilà, aura, lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert ce soir. Allez, merci à tous et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur iRacing. Et d'ici là, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501